Bonjour, je m'appelle Charlotte Rémont. Pour mon booktube, je vais vous parler d'un genre de livre que j'ai depuis mes 10 ans. La première fois a été une erreur de ma mère, mais... J'ai tombé en amour avec les livres d'horreur. Que ce soit du policier, de la science-fiction, comme le livre que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, ou un mélanger d'oeufs, tout me plaît. On n'y rien, il sort de quatre évadés qui vont se cacher dans la demeure d'une des psychologues de la prison pour échapper à la police. Pour l'instant, rien d'anormal. Par contre, ils étaient bien loin d'imaginer que cette gigantesque maison avait un sous-sol deux fois plus grand ou, comme les criminels le voyaient, un labyrinthe horrifique. Durant la nuit, Viviane, qui est la propriétaire de la maison, fit apparaître les rêves de huit psychopathes qu'elle garde chez elle, une quinzaine de mètres sous terre. Déformés, mutilés ou parfaitement normaux au premier regard, croyez-moi, ces rêves, vous ne voulez pas les croiser. Imaginez votre pire cauchemar, ils sont quatre fois pires. Parfois, les dégénérés m'entourent rêvent d'une version améliorée d'eux-mêmes, ce qu'ils viennent à appeler des projections. Comparé aux rêves, ceux-ci ne disparaissent pas quand la machine s'arrête, donc ils peuvent être beaucoup plus dangereux et... Beaucoup plus imposants. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon la fin va vous être dévoilée. Pas vrai! Je peux vous dire une autre chose. La fin est une chute. Comme ça. J'ai vraiment apprécié ce livre pour la présentation des personnages, car ils ont tous des caractéristiques psychologiques propres à eux qui seraient faites dans leurs actions, leurs gestes ou dans leurs pensées. Prenons l'exemple des quatre prisonniers. Dave est contre toutes sortes de violences. Il ne s'est pas battu une fois en six mois de prison. L'honneur est celui qui cherche à tout comprendre, comment les rêves peuvent apparaître. Il est solidaire, mystérieux et ingénieux, c'est lui qui a planifié l'évasion. Éric est le plus discret, mais le plus rusé. En effet, il est le seul à comprendre que rien n'est logique, que la science ne peut même pas expliquer ce qui se passe dans ce sous-sol. Et finalement, Jeff, c'est le détraqué du groupe. Il ne réfléchit pas avant d'agir, il tue tout ce qui bouge. Chaque personnage a une personnalité propre à lui et c'est ce qui rend la lecture intéressante. Finalement, si tu aimes les livres d'horreur style science-fiction, je pense que tu vas l'aimer. Petit conseil, lis ce livre tard le soir, dans la nuit, avec une petite lampe de poche qui éclaire juste assez pour voir le tiers de ta page. C'est la meilleure ambiance.